bonjour à tous nous sommes à birmingham aujourd'hui villapark avec un temps splendide pour nous accueillir ce nom avec bien sûr avec vous l'hervé matou et qui a mené ce commentaire spectacle perspective aujourd'hui avec cette rencontre de première ligue anglaise aston villa face à wallermpton un match dont les supporters parle beaucoup entre eux tu t'en doutes je crois qu'ils signeraient tout de suite pour un bon vieux 1-0 tout pourri mais nous on attend surtout un bon match alors pierre on va suivre en particulier deux joueurs sur cette pelouse débaté aujourd'hui hervé avec deux joueurs aussi talentueux voici la composition d'équipe locale le schéma tactique de l'équipe mise en place d'un 4 5 1 un message clair et tout fait le jeu de l'adversaire dès qu'ils essaient de passer à l'immédiat la composition de wallermpton l'une des caractéristiques de cette équipe c'est la volonté de récupérer le ballon très vite en allant presser l'adversaire y compris dans son équipe c'est quelque chose que l'entraîneur travaille beaucoup en semaine il y a des joueurs qui savent mettre la pression sur l'adversaire pour lui faire rater des passes les joueurs qui viennent de donner le coup d'envoi à l'instant on se barre clé les interventions là allez un carton jaune ça va le calmer et ça va surtout lui poser des petits problèmes jusqu'à la fin du match maintenant à l'adversaire d'en profiter maintenant on 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 Je croyais qu'il allait lui mettre un jaune. Il a préféré rester en mode avertissement verbal avec l'air de dire « Bon, ça va pour cette fois, mais attention maintenant, je vous ai à l'œil. » Il est au fond, il n'a pas tremblé sur ce pénalty. Le pénalty a ralenti cette fois, le tirant ne s'est pas posé de question. Il a dû se dire que le gardien choisira un côté et donc il a joué plein centre. Geste sans équivoque de l'entraîneur dans sa zone technique. Il est content d'être devant ce match. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Ah ouais, ça c'est bien, sur l'aile. Oui, les voili. Ah non, ballon perdu. Donc là, Suisse. Ça c'est un ballon donné à l'adversaire. Ballon qui a été dévié, ce serait une touche. Matin Goethe. La bonne lecture là pour intercepter ce ballon. Ah, c'est mal défendu ça. Oui, c'est même pas défendu du tout. Matin. Qui sort, ce sera une touche. Joe Miquinho. Il donne par-dessus. Hors jeu. Hors jeu indique l'arbitre. A mon avis, de très peu. Sans faire ralenti, on voit que c'est bien arbitré. Parce que ça va vite et que ça se joue sur rien. Hors barclay. Mcgain. Barclay. Donc la Suisse. Les 30 derniers mètres. On voit bien qu'il ne se précipite pas sur le lieu adverse qu'ils prennent leur temps. Le ballon qui est perdu. Nelson Semedo. Nelson Semedo. Le ballon perdu. Le ballon perdu. Donc la Suisse. Mcgain. Il y a peut-être une situation intéressante là. Le duel pour la récupération du ballon. Nelson Semedo. Robert Deves. William Jose. C'est bien fait de la part du défenseur. Vraiment très bien joué. C'est un adversaire qui récupère cette passe. Oui, joli le gardien. Jérôme Moutinho. Jérôme Moutinho. Bertrand Traoré. S'il avance balle au pied. Il donne son ballon. Il est faute mais l'arbitre laisse jouer. Il commet une faute. Et attention parce qu'il a déjà été averti dans cette rencontre. Oh là, j'ai bien cru qu'il avait droit au deuxième jaune là. Oui, moi aussi. Mais bon, l'arbitre estime que non. C'est lui qui choisit. Il se discute ce ballon. Oben Deves. William Jose. Adama. Willy Boilly. William Jose. Parce que ce n'est pas le ballon, ils le perdent. Une bonne transmission. Matarget. Oui, toujours aussi précis dans ses passes. Donc la Suisse. McJean. Oui, la passe est interceptée. Le ballon est perdu. Il a piqué son ballon. Il bascule sur l'aile. Histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. Oben Deves. Il tente la petite passe aérienne. Il avait pu venir. Peut-être l'occasion de Placime contre-attaque. Et on va jouer deux minutes de plus. McJean. Donc la Suisse. Bertrand Traoré. Il faut tourner en attendant un petit décalage possible. Une faille dans la défense. Oh, cette faute qui va donner lieu à un coup franc extrêmement dangereux. Oh là, c'est un peu inconscient là de faire une faute pareille alors qu'on a déjà un jaune. Je pense que c'est ce que l'arbitre est en train de lui dire. La prochaine fois, ça peut finir au vestiaire. Et voilà, déjà 45 minutes de jouer dans ce match. Un petit but, simplement 1-0. Bonne prestation de ce joueur dans cette première période, Pierre, non ? C'est pas mal ce qu'il a montré dans cette première période. On va dire qu'il était plutôt bon. La seconde période qui reprend à l'instant. Jérôme Moutinho. Jérôme Moutinho. Oh, Ben Neves. Ouais, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. McJean. Ils avaient bien fait tourner, mais finalement, ils perdent le ballon. William José. Moutinho. Un ballon qui est donné en profondeur. Et cela ne donne rien du tout. Il perd le ballon. On va pouvoir centrer. Ben Neves. Oh, c'est à côté. Oh, c'est pas passé loin. C'est une occasion nette qui s'envole. En... C'est une occasion nette qui s'envole. Voilà. Oh. Voilà. Oh. il poursuit sa course il ne semble pas disposé à donner son ballon un prochain arrêt de jeu les visiteurs vont faire entrer un petit peu de son oeuf ce sera pas mal oui je sais à la main on s'approche du but est ce ballon qui est bien récupéré le ballon qui sort touche l'entraîneur qui donne ses dernières consignes un joueur qui va rentrer et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire j'ai retenu aux signaux mais bon tac il lui a pris le ballon qui sort en touche après cette déviation daniel podence et peut-être la passe le mais ils prennent leur temps ils posent le jeu c'est donné par dessus ah non dommage la frappe n'est pas cadré entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée l'entrée éminente on voit le quatrième arbitre qui qui se prépare à annoncer le changement il est en train de remonter le terrain la clé bertrand traoré et venir il avance encore il a le temps de s'entrer rentrer la bonne passe en jeu hors jeu hors jeu dommage la voix était libre mais il y avait hors jeu elle est peut-être un petit peu plus de mordant sur le front de l'attaque avec ce changement l'objectif c'est bien sûr d'égaliser au plus vite bas clé sans son des 15 dernières minutes du temps réglementaire voilà c'est un petit peu la passe à 10 en ce moment on sent les joueurs bien en place le porteur du ballon a toujours une solution c'est bien huilé il aurait donc il y avait un changement au prochain arrêt de jeu joueur a fini son échauffement il est prêt l'ouverture non ce sera pour le gardien adverse finalement le score qui ne bouge pas à la plafond du match approche on sent que la moindre accélération pourrait être fatale d'être dans le coeur il tacle encore et toujours les supporters qui poussent pour voir leur équipe tenter de changer ce résultat c'est vrai qu'ils ont beaucoup de pression cette fin de match ok j'ai dit oui le milieu se passe le gardien qui repousse il ya toujours danger avec un changement à l'instant l'entraîneur qui manifestement veut préserver ce résultat allez il faut bien s'appliquer sur ce ballon il ya encore de la place pour égaliser william josé et bonne séquence collective bien joué marclay mcg il donne par dessus rose barclay allez il faut centrer c'est le moment c'est l'avance balle au pied ce corner qui peut être l'occasion pour eux de se mettre définitivement à l'abri tout cas le comportement des supporters est exemplaire ils font vraiment plaisir à voir à entendre il n'a pas vraiment cherché la surface sur ce corner il tacle même dans le coeur d'un coup d'être c'est oui c'est peut-être l'une des dernières occasions pour eux dans ce match la fin du match ici et la victoire des locaux dans cette affiche au sommet une courte victoire mais victoire quand même je ne sais pas vous mais moi je trouve qu'il a plutôt été bon dans cette rencontre est un vraiment contribué à la victoire de son équipe une superbe prestation avec notamment le but de la victoire ce qui est quand même important il a fait preuve de sang froid et son équipe peut lui dire merci